Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Repas Universalis 4, avec des épisodes qui commencent à être de moins en moins salés au fur et à mesure que notre soirée de tournage avance, et on est toujours avec Tiberians et le signe noir bontoir. Salut tout le monde ! Et puis bah donc du coup on continue là, petite fin de guerre de notre côté. Ouais bah du coup je vais enlever la pause au moins le temps que le siège de la Franche-Comté tombe je pense, et puis après on sera pas mal hein. Ouais 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 ouais, tout à fait. Ça me paraît propre au niveau de ces standardisations de l'uniforme, ouais on est pas aux pièces c'est bon. Quant à toi Tiberians, quoi de beau ? Bah écoute, nous on s'apprête à voir des grosses révoltes en Afrique, ingérable je pense, et on va envoyer des éclaireurs, enfin des éclaireurs, des explorateurs avec des vaisseaux légers de toute nouvelle facture, pour essayer enfin de voir un petit peu plus de choses en Indonésie, parce que là pour l'instant je ne peux pas coloniser grand chose, parce que je suis bloqué et que je vois rien du tout, tout simplement. Tout à fait. Ah bah c'est cool, tu vas pouvoir bien te déployer du coup. Les choses vont bien au niveau de la colonisation, c'est trop utile. C'est parfait. Ok, donc Nuremberg veut une paix, on va donc faire une paix avec Nuremberg. Alors l'Autriche ne nous a rien demandé, elle vient totalement gratuitement, donc du coup on va juste prendre le blé je pense. Et puis des petits répats de guerre. Ah on peut imposer la religion à Nuremberg, c'est complètement cadeau. Nuremberg se convertit à la foi catholique. Bah merde alors j'ai un. Tiens, mange Nuremberg. Ça me fait plaisir. J'ai un conseiller fétichiste. Ah bah ouais, vu que t'as des territoires fétichistes, ça va commencer ouais. Bon enfin bref. Ah ah, intéressant. Alors du coup, faut qu'on reprenne Calais, non c'est bon ça a été repris. Donc bah on est pas mal je pense là. Toute la France est prise, bon les colonies, il y a moyen d'en bouffer un peu. En plus ça coûte rien je crois de prendre des colonies. Donc on va récupérer un diplomate et puis on va regarder ça. Je suis dessus, ça m'a pas fait. J'imagine. Bah on va mettre pause du coup par contre deux secondes. Oui non mais de façon générale. Après ouais je pense qu'on pourra. Ça dépendra de l'Espagne quoi. Du coup, on a 99%, c'est pas mal. Alors. Donc on prend ça pour l'Ecosse déjà. Voilà, ensuite on prend ça pour moi. Et ça pour moi pour faire jonction. Ce serait pas mal. Ensuite ça j'aimerais bien avoir ça. Encore que. J'aimerais bien avoir le main en fait. Comme ça ma ligne de force serait un peu plus efficace. Les colonies, est-ce que ça coûte cher les colonies ? Voyons voir. Bah si t'avais... Je pense que t'aurais pas pu le faire mais si tu voulais vraiment le faire chier. T'aurais pris tout l'état de la Loire et tu le coupais en deux. Et là. Ha ha ha. Mais bon. Mais non mais c'est un truc comme ça. C'est un peu la violence quand même. Non pour l'instant j'aimerais surtout lui bouffer tout ce qu'il a de territoire maritime sur l'Atlantique. Ah oui c'est vrai. Et puis enfin faire jonction avec le bordelais. Ouais c'est vrai que c'est chiant. Pour toi. Je comprends je comprends. Ah ça prend que dalle les colonies. C'est la fête du slip quoi. Bah ouais toujours. On peut tellement se gaver. Enfin surtout nos colonies du coup. On peut bouffer les trois quarts du Pérou français si on veut. Bah faut pas hésiter. Bon après ça veut dire qu'on bouffe un peu moins de trucs en France par contre. Cela dit on a le Maine, on a le Boispatou, on a l'Armanac, on a le machin. Des Dripodgare ça pourrait être fun mais bon. Alors regardons un peu hein parce que... Voilà on pourrait avoir une coalition du coup non. Hein. France, Espagne, Liège, Bourgogne ça me semble une idée de merde. Ça fait un peu beaucoup. Un petit peu beaucoup quoi. Alors est-ce que ça baisse ? Ouais ça baisse si j'enlève des colonies. Donc on va essayer déjà de ne pas avoir de coalition. En faisant en sorte de joindre le pays ce serait cool. Bah le problème c'est que l'Espagne et la France peuvent pas me saquer. Donc à mon avis la coalition va avoir du mal à y échapper malheureusement. Euh... Pourquoi ça monte ma surexpansion ça ? Ouais mais non mais il... Attends il y a des sièges... Ah mais c'est pas pris ça. Putain c'est pour ça que ça fout la merde. Ok d'accord. On recommence. Donc on dégage tout ça parce que ça c'est pas occupé. Donc c'est de la merde. Ça c'est occupé. Occupé par Perez voilà. Occupé par la plata à crêpes. C'est mieux déjà. Alors... La plata à crêpes. Je m'y ferais pas à ce truc. Vraiment pas. Mais tellement... C'est normal. C'est tellement beau moi je trouve. Ça c'est quoi ça ? Occupé par Perez. Ouais ouais vas-y prends ça Perez. Ça c'est à toi aussi Perez. Hop. Ça c'est à toi Perez. C'est pas à moi ça. Ouais c'est au Pérou ça. C'est au Pérou ou à la plata mais il se démerdera le jeu. Il fera le taf. Voilà donc on prend ça. On prend ça. Ouais c'est un peu mieux déjà là niveau sur-expansion. On pourrait aussi prendre des trucs ici. Occupé par la Bretagne. Autour de dégager totalement la France de cette zone. Ça serait cool. La plata. Ça va me prendre un petit peu de temps je m'excuse. Parce que mes cônes de colonie je peux pas prendre les territoires parce que dès que je les prends ça leur donne. Mais c'est qu'ils m'ont quand même laissé les sièges quoi. Du coup ça me coûte une blinde de surexpansion de les prendre en fait. Alors coalition France-Espagne. Ouais c'est chaud. Mais l'Espagne en fait dès que je prends un territoire elle gueule parce que vu qu'elle ne peut pas me sacquer. Ouais bah je serais pas étonné que de toute façon elle t'avertisse directement après la fin de la guerre. Ouais mais du coup je vais l'envoyer se faire foutre et puis je vais quand même prendre des territoires. C'est vous qui voyez. Bah de toute façon c'est ça si je prends rien sinon. Donc à un moment. Par contre sa flotte elle est... La flotte espagnole c'est la cata. Bah d'ailleurs l'Espagne c'est la cata non ? Ouais l'Espagne en général c'est la cata. C'est la première puissance mondiale. Devant les Ottomans, devant la France, devant le même... Ouais bah c'est pas si choquant hein. Non c'est pas choquant. Je suis content de l'avoir pour allié. Bah disons que si jamais il vous demande de m'attaquer... Bah on hésitera pas hein. C'est ça. On sait ce qu'on doit faire hein. Oui voilà disons qu'on est arrangeant. On est arrange... On est changeant aussi. Ouais je peux pas descendre à 60% c'est mort. Tant pis. On va laisser tomber l'humiliation d'un rival. On va prendre ça. On va prendre... Ah mais attends mais je peux lui demander de concéder complètement des trucs. Attends comment ça se passe ? Concède Pérou. Attends. J'avais pas vu ça comme ça en fait. On peut lui demander de concéder des colonies. Qu'est-ce que ça fait ? Je le vois ça. Alors excusez-moi je découvre un peu du coup le concept là. Donc je lui dis concède-moi la plata par exemple. Ça me donne quoi ? Ok ça me donne tout ça. Coute 20%. Concède... Concède Pérou. Ouais non plutôt concède-moi le Pérou. Putain c'est la violence. Ça me donne tout ça du coup. Et ça monte pas du tout la surexpansion. C'est classe ça. Intéressant. Intéressant intéressant. Par contre après le Pérou va être absolument monstrueux. Le Pérou il est comment ? Il gueule ou il gueule pas ? Pérez. Non Pérez il est bien Pérez. Je suis content Pérez. Comment ça colonie d'Australie octroyée à l'Espagne ? Quel moment le traité d'Espagne s'est passé en Espagne ? Ça va aussi en Australie ? Il doit être de l'autre côté on les voit pas. Ah oui c'est tout jaune de l'autre côté. J'arrive à voir un peu la frontière. Merde tu t'es fait niquer. Non mais à quel moment le Pape il a un truc à dire ? Bah ouais j'avoue que je savais pas que ça se valait là. Je vais plutôt prendre ça. C'est complètement con. Sur l'Australie ? Bah ouais. C'est ouf ça. Allez on prend des repas de guerre. On prend la plata. On file Calais à l'Ecosse. En plus des trucs des chequés là. Et on est à 100%. C'est beau. Et l'Espagne n'est qu'à 66. Pour une coalition. Donc ça va. Va falloir qu'on drague un peu quoi. Et c'est parti. Et toi tu reviens aussi parce qu'on va avoir besoin de toi pour draguer des gens. Et on est à 50% de démonstration de force. Alors on a absolument pas les points de légitimer je sais mais c'est pas grave. Le but c'était... Ah oui c'est vrai je suis toujours en union personnelle moi. Ah merde j'avais complètement oublié. Moi aussi. Ah mais non c'est moi qui ai complètement oublié. Une guerre vite. Alors euh... Euh... Bah l'Iaka là. Ouais bah je vais déclarer une guerre au Iaka. Ah bah attends l'Espagne. Ah non mais c'est moi. Non mais l'Espagne euh... Qu'est-ce qu'il y a à l'Espagne ? Il y a un dom-nail qui montera sur le trône. A la mort de l'Espagne. L'Espagne n'a pas de... Comment ? Succession contestée en Espagne ouais. 72 de prestige par contre. Ah bah je peux complètement réclamer le trône ? Est-ce que l'un de vous peut réclamer le trône d'Espagne ? Je crois pas. Hum... Je pense pas. Je vais vérifier mais... Moi je peux pas parce qu'on me dit que j'ai pas assez de prestige. Euh... J'ai pas assez de prestige et une autre dynastie moi. Ah ouais mais toi tu peux pas t'es pas la bonne dynastie mais dans les traces t'as... Pareil. Non non autre dynastie et pas assez de prestige pour moi. Ok ok. Toi tu peux pas contre. Moi non non je peux pas je suis pas assez de prestige. Mais euh... Si j'avais assez de prestige je pourrais. Ah parce que... Il y a 72 de prestige hein donc ça pique. Ouais donc c'est mort on pourra pas. Mais pourquoi parce que c'est ta dynastie ? C'est la même dynastie que moi ouais. Bon on relance ou euh... Euh ouais bah du coup j'attendais que vous ayez fini de regarder ça. Donc on peut relancer. Allez on va... On va améliorer un peu. Ah bah non mais je suis con. Pourquoi je fais ça ? N'importe quoi. Reviens toi. Parce qu'on va pas... On va pas améliorer ça. On va faire un embargo plutôt. Oh putain ça va péter au Congo. Ça va péter au Congo. C'est rien. Ça va tenir. Ça va tenir. Mais il faut que j'y aille. Putain. Euh... Les bateaux on les renvoie par contre. Protégé de commerce de Bordeaux. Vous vous allez pratiquer la course à Lubec. Pays de Galles. Personnage puissant au Pays de Galles. Plus d'impôts, moins de développement, tout ça. Ah on peut faire des trucs au Pays de Galles. Voilà, donc l'Espagne m'a averti comme tu l'avais fort justement deviné. Ouais, je m'en doutais un peu. Ah on peut pas envoyer de colon malheureusement dans la colonie qu'on a prise. Euh... Ouais ouais, on va faire ça. C'est bien ça. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être payer l'armée un peu moins par contre. N'est-ce pas ? Hein ? C'est un peu triste. Mais on va se replier derrière nos forts et on va payer moins l'armée. En attendant que ça s'améliore, parce qu'on a bien sûr pas les points pour légitimer tout ça, c'est ultra cher. Alors, bah écoutez, c'est parti d'ici. Euh... Ouais, il faut qu'on... Donc eux, ils peuvent plus nous voir. Qui nous déteste ? Non, c'est pas ça. Ça a pété, ouais. Ça a pété, ça a pété. Ça pète de partout ! C'est bon, j'ai une héritière. Ouais, ok, on va faire comme ça. Allez, défoncez-moi ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, putain. Revenez. Une Marie ! Revenez. J'étais en train de moderniser le Pays de Galles. Hop. Très important. On est à 10 partout, ça nous ? Ah non, pas ici. Une aptitude peut être achetée. Putain, j'avais oublié ça, les noms. Efficacité administrative, absolutisme manuel. Euh, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Famille éplorée. Ah merde. Modif de renas nationalisation du pays. Modif national d'impôt, moins 15%. Bon allez, on va faire ça. On a les colonies qui payent pour nous, de toute façon. On s'en fout. Ouais, puis t'as pris les repas de guerre de la France, en plus. Ah ouais, mais ça suffit pas à redresser mon économie, hein. Ah ouais. Mais presque. On est à moins 0,37. Je peux tellement pas payer de bâtiment, ça coûte beaucoup trop cher et ça rapporte tellement rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a des révoltes, c'est ça ? Allez, c'est parti. On va se permettre d'investir un peu. On va leur expliquer comment on gère les négociations en Irlande. Un coup de coup de pied au cul, non ? Oui, oui, c'est tout de... À l'instinct, là, comme ça, je dirais. Il y a un peu de ça. Milon charge des mercenaires. Bah écoute, du coup, non. Ok, donc on est à 0 de réserve, hein. C'était prévu. On peut prendre une nouvelle tech. Diplomatique à 45%. Ouais. Sinon, on le fait pas, sinon. Allez, on va prendre une nouvelle culture. Ça pète ! Parfait. Bon, on a de nouveau plus d'effectifs, mais... Bon, on a fait le boulot, quand même. Par contre, je crois que c'est la première partie où j'ai vraiment mes 0 d'absolutisme, quoi. T'as pas beaucoup d'absolutisme quand t'es une nation coloniale, t'as pas que ça à foutre de jeu, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le thème, ouais. Oh, les Khmer existent toujours ! Incroyable ! Oui, bah je viens de les voir apparaître. Les Khmer. Par contre, c'est moi où le Ming a éclaté ? Ah, ça devient rare, ça. Bah, je sais pas, je vois... Oui, j'ai l'impression que... Attends, je regarderai après, là. Je m'occupe de ma rébellion. 32 000 contre 42 000, on y croit ? On y croit, on y croit, ça devrait le faire. La Hollande, elle se pose tranquillement, tranquillement, là, ça m'énerve un peu, ça. C'est douloureux ! Mais ça passe. Allez, on va investir un peu dans des colonies, même si ça coûte une blinde, c'est pas grave. Ah, la Bourgogne est en train de se faire la France, dis donc. Paris est déjà tombé. Bien, on va enfin avoir des états rentables. Putain, ça fait plaisir. Ah, bah là, je viens de dépenser je ne sais pas combien de points dans le pays de Galles pour le mettre d'équerre. Ça fait bien plaisir. La Population Chapayauas s'est révoltée. Ah, non, mais pourquoi... Mais je les ai pas encore virés, ces mecs ? Putain, je les ai complètement oubliés, quoi. La France serait-elle pas en guerre contre la Bourgogne, mais si ? Si, si, là, je dis que la Bourgogne est en train de les piétiner, là. J'ai pas... J'ai pas vu. J'avais pas vu. Le rebelle, je m'en fous. Je m'en fous de cette colonne. Droits de douane trop élevés. Acceptons de les abaisser. Ouais. Pas de problème. Je suis pas chiant, moi. Cher à canon. On va prendre des cha-cha-cha-poyas et on va les transformer en chair à canon pour faire tirer nos canons. J'aime les ventes, quoi. Les canons ont besoin de chair pour tirer. Ouais, j'ai eu exactement le même... Ah, le truc de pute, quoi. C'est pas très... C'est pas très sympa, quand même. Menace en Irlande, quoi, 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 quoi ? On a trop de points, qu'est-ce qu'il se passe ? Après, une rencontre assez difficile avec les indigènes d'Irlande. Les indigènes d'Irlande ? Les indigènes d'Irlande, attention. Je sais que certains coins, ils sont quand même pas... Les indigènes irlandais. Ça, c'est classe. Ouais, je te confirme que le Ming a complètement explosé. Je vois pas tout. Ok, très bien. Mais en territoire Ming, je vois au moins 5 couleurs différentes. 6, même. On va devoir claquer un peu de points pour du mercantilisme. Je crois qu'on peut faire que ça avec des points... Tu peux développer ton pays, aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Je suis devenu une grande puissance et j'en suis ravi. Je suis maintenant 7ème. La Bretagne est passée 4ème et l'Écosse, c'est 6ème. Donc nous, avec l'Écosse, on se tire un petit peu la bourre. Je suis quand même aux fesses de l'Espagne, des Ottomans et des Mameloux. C'est propre. Il y a un truc que j'aimerais aussi. C'est accroître ça. Ça va coûter la peau du cul, mais... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est filer des terres un peu aux nobles et compagnie, là. Parce que c'est vrai que, du coup, ils ne sont pas du tout assez puissants. À l'endroit où il y a des troupes. Ah, ici, c'est pas ouf. Le Mène, tiens. Prenez donc le Mène, les gars. Prenez donc le Finistère aussi. L'Éclair. L'Éclair, ils vont prendre les Côtes d'Armor. Arthur de Tonkelec. 1 de Stab ou 50 de Prestige. Maître de la Monnaie. Ah ouais, bah... Ah, j'hésite presque, hein. Allez, 50 de Prestige. Mécontentement au sein du clergé. Gain de 10 en influence sur le Pape. Ouais, on perd 15 de Prestige. On vient d'avoir gagné 50, on peut se permettre. Ah, on n'a pas 100 points. Ouais, intérêt annuel et réduction annuelle de l'inflation. On va prendre le pardon pour le péché d'Avarice. Oh, on peut s'élever dans le rang politique ? Complètement. On est devenu un royaume. C'est beau. Ah, t'étais pas un royaume encore ? Non, j'étais un duché encore, attends. T'étais un duché. Attends, le duché de Bretagne, 4ème puissance mondiale, quoi. Attends, on n'est pas là pour glander, quoi. C'est un beau duché, ma foi. Et en plus, on gagne des sous, quoi. Et on peut devenir défenseur de la foi. Ah, attends, je crois qu'on a déjà une mission pour ça. Bastion de la foi. Devenir défenseur de la foi et unité religieuse de 100%. Oh là là, 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 c'est qu'il est en train de prendre le français. Il se fait défoncer par la bourgogne. Ah bah là, oui, il est fini le français. C'est la cata. C'est complètement mort. Au niveau de la tech, du coup, on va se permettre de prendre les corvettes. Et par contre, du coup, c'est la fin de l'épisode qui arrive, les amis. Que je vois poindre à l'horizon. Bah, très bien. Mais oui. Du coup, bah, si tu veux faire là où trop, Damned. Ah oui, c'est vrai, c'était moi. Excusez. Mais oui. Et oui, il n'y était plus. Bon, et bah, du coup, voilà. Donc, on finit cet épisode en beauté avec nous trois en puissance mondiale dans le classement. La France qui décède. Et puis, voilà. Donc, à voir ce qui arrivera dans la prochaine épisode. Suspense, suspense. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'épisode sur la chaîne de Tibériens et sur la chaîne du Signe Noir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez leur mettre un petit pouce à tous les deux. C'est super. Ils seront super contents. Ils vous feront peut-être un bisou. Ça dépend. Bonne soirée et à la prochaine. Peut-être pas. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.